Musique Direction Dijon, capitale de la Bourgogne. Non loin du centre-ville, le Crédit Ricolle de Champagne-Bourgogne ouvre ses portes à des jeunes accompagnés par la mission locale. Ce matin, ils sont venus participer à un atelier budgétaire organisé par les points passerelles, un dispositif d'accompagnement social et financier créé par le Crédit Ricolle. Bonjour, j'ai 17 ans et j'aimerais être décliné à l'intérieur. Ok, merci. Bonjour, moi c'est Bézuno Romain, j'ai 22 ans et je souhaiterais retourner dans la vente ou continuer dans l'articulture. Grâce à un quiz en ligne développé spécialement pour revient à l'application K-Ot, les jeunes âgés de 17 à 25 ans testent de façon ludique et interactive leur connaissance. Alors en fait, l'intérêt du jeu, c'est vraiment sa dimension ludique qui est vraiment très intéressante parce qu'on aborde des sujets qui ne sont pas forcément très très glamour pour les jeunes, le budget, la banque, l'assurance, mais abordés sous forme de jeu finalement, ils vont complètement adhérer et ils apprennent en s'amusant. Et puis ça s'adresse aux 16-25 ans essentiellement et on a en fait deux formats avec des questions différentes pour les moins de 18 ans et pour les plus de 18 ans. Effectivement, on l'a vite. Et quand vous êtes en train de faire vos courses, ce qui est important, c'est de comparer les prix au kilo ou au litre. Est-ce qu'il y en a certains qui le font déjà ? Alors en fait, cette nouvelle déclinaison, elle est née de la contrainte sanitaire et de la frustration qu'on avait de ne plus pouvoir animer ces ateliers, de ne plus pouvoir apporter en fait ce bagage d'éducation budgétaire aux jeunes. L'avantage de cet outil, c'est que je peux l'utiliser à la fois en présentiel, mais aussi en distanciel, puisque j'ai pendant les confinements en fait pu animer des ateliers à distance avec les jeunes. On a pu finalement continuer notre mission de prévention grâce à cet outil. Ces ateliers budgétaires, animés sous l'œil bienveillant de Bernard et Vanessa, se déroulent sous le format d'un challenge. J'ai vraiment le sentiment de poursuivre en fait ce que j'ai toujours fait, même depuis mon enfance, puisque mes parents étaient commerçants, donc j'ai toujours été en relation avec des clients. Là, dans un premier temps, je suis resté en relation avec des personnes en difficulté. Je les ai aidés progressivement à refaire surface, reprendre confiance en elles. Et puis par la suite, Point Passerelle a développé une autre activité, à savoir les ateliers budgétaires. Donc j'ai progressivement abandonné la partie accompagnement des clients en difficulté, parce que mon emploi du temps était trop occupé. Et je me suis concentré sur l'activité formation des jeunes. Ça me permet aussi de conserver des relations avec les jeunes. Et pour moi, c'est important. Oui, il y a des récompenses ! Puis, Iris ! Non, Anaïs, pardon, je n'ai pas vu dans quel sens on était. Anaïs, félicitations ! Merci, première. La première, bravo ! Merci de ta participation. Alors l'anecdote que je pourrais ramener avec moi, c'est que déjà, je ne suis pas si mal que ça dans les réponses que j'ai pu faire. Je me pensais un peu plus nulle que ça. Mais c'est qu'il y a beaucoup de... Déjà, il ne faut pas être dans le rouge. Je pense que c'est un truc à retenir. Personnellement, j'ai des difficultés à gérer mon budget. Donc j'ai trouvé cela intéressant. Et dans les bons points que je pourrais nous donner au passage à l'atelier, c'est que, contrairement à d'autres ateliers similaires que j'ai faits, celui-ci était beaucoup plus attractif et donnait envie de participer. Sous-titrage ST' 501